donc ce soir ça va être kotlin vous êtes bien au bon endroit pour faire joujou avec ça donc pour me présenter donc je suis arnaud juliani je travaille chez équito on est une petite société de conseil à toulouse on est une vingtaine de salariés plus des indeps etc on fait de l'accélération de start up et on travaille avec les grands groupes et on intervient surtout tout le curseur enfin tout le process d'une gestion de projet ou d'une société moi je travaille dans le java industriel toulousain depuis plus de dix ans et je me suis mis à android en 2012 quand le marché pouvait donc voilà et je m'intéresse à kotlin depuis depuis le début donc on va en discuter ce soir alors c'est pas faux encore peut-être un truc qu'on va balancer dans un an et demi on dira encore une grosse bouse dans lequel on a investi on va devoir redé faire tous nos trucs mais vous êtes surtout venu voir un truc un peu comme ça dire qu'on est un peu jaloux de nos copains de développeurs ios qui ont eu swift puis nous on se retrouve avec java puis java 7 ça traîne un peu la pâte bon on se dit qu'est ce qu'est ce qu'il ya quand même dans l'univers qui mériterait d'être intégré pour nous alors faut savoir que les articles sur kotlin il y en a depuis 2014 pour android donc ça ça fait des émus depuis un petit moment alors java on se le trimballe au quotidien il ya beaucoup de choses qui nous freinent qui sur lesquelles on peut pester toute la journée mais à côté de ça java ça reste quand même une super plateforme et qui est quand même exemplaire en termes de solutions enfin de d'écosystèmes open source aujourd'hui c'est quand même une super plateforme et il ya encore beaucoup beaucoup de choses qui gravitent autour de ça donc on va pas le jeter mais ça serait bien qu'on puisse faire mieux que notre java 7 alors kotlin c'est sorti en 1 et au 1 0 production ready en février une année dernière donc production ready c'est bon vous pouvez vous lâcher dessus c'est écrit dessus ça marche ok et ils n'ont pas chômé puisqu'ils ont sorti déjà une 1 1 il n'y a pas très longtemps donc début d'année puis là ils commencent à enchaîner les patchs donc voyez que la 1 1 2 elle date d'il n'y a pas très très longtemps alors pourquoi pourquoi faire du kotlin c'est essentiellement pour ça que vous êtes venus savoir un petit peu ce que vous pourriez en faire donc c'est pour vous aider à écrire des programmes de manière bien plus concise et plus plus safe c'est à avoir une api qui vous permettent d'écrire de manière plus simple plus donc plus protégé si vous allez pouvoir protéger votre api avec tout ce qui est nul safety mutabilité vous avez tout ce qui est type inférence de type qui va vous aider ça reste statiquement typé on est quand même loin de groovy il ya des trucs un peu comme les smartcast savoir que derrière vous allez continuer à programmer comme vous le faisiez vous développer comme un bourrin vous vous développerez comme un bourrin en kotlin si vous voulez faire du fonctionnel vous ferez du fonctionnel ça vous force pas une manière de penser c'est une api c'est des manières de faire c'est des outils et ça va vous guider par rapport à tout ça par contre le truc qui est vraiment béton c'est l'interopérabilité java parce que sans ça en fait vous pouvez pas réutiliser l'écosystème java alors faut savoir que kotlin c'est complètement open source si vous voulez recompiler kotlin faire un fork proposer des trucs que vous pouvez y aller c'est quand même géré par jet brain donc bon les mecs qui font android studio donc c'est quand même pas mal placé pour fournir un outil sympa pour les développeurs android ça marche sur du java 6 s'il y en a qui ont des vieux systèmes des vieux trucs en java 6 vous pouvez proposer de faire des trucs plus sympa en kotlin et ça va proposer plein de features qu'on va voir aujourd'hui ensemble et surtout vous avez un outillage qui est prêt vous dit pas vous n'allez pas avoir un idee qui marche à moitié dès que vous allez commencer à refactorer un autre méthode et ça va vous exploser la moitié du code non là vous avez l'impression de développer en java parce que c'est mature et c'est hyper bien supporté alors quand on ouvre la boîte globalement qu'est ce qu'on a dans kotlin on a plein de trucs on sait pas trop par où commencer au début et il ya plein de trucs sympa une fois qu'on a mis les mains dedans à découvrir on va voir quelques sujets aujourd'hui et j'espère que vous en verrez d'autres par vous même par la suite et on va aller à l'essentiel dans la première partie après notre intro alors pour vous placer un petit peu par rapport au marché alors je sais pas s'il y en a qui ont fait du groovy dans la salle petit peu du scala un petit peu du swift et du kotlin très bien donc kotlin c'est hyper accessible en termes de langage j'en ai l'impression que ça reste hyper accessible comme du groovy sauf que c'est pas c'est statiquement typé avoir pas mal d'approches enfin pas mal de ressemblances par rapport à groovy par rapport à ce cas là en fait on va être enfin je considère que le langage est un peu plus accessible un peu moins orienté langage scientifique on est plus dans un langage de programmation orienté développement donc on va lui reprocher pas mal de choses mais en kotlin vous allez pouvoir vraiment développer un fonctionnel et y aller petit à petit donc c'est vraiment intéressant c'est à dire qu'on vous force pas la main à dire il faut que tu penses comme ça maintenant vous allez développer pendant cinq dix ans de telle manière maintenant on va vous obliger à faire comme ça avec kotlin non vous avez passé un cap vous allez commencer à récréer des choses et vous allez vous reposer les questions les bonnes questions donc c'est intéressant dans kotlin parce qu'en fait tous ceux qui ont fait du scala ils retrouvent beaucoup de choses aussi dans kotlin et ceux qui font du swift bon bah c'est vraiment très 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 proche vous allez retrouver plein de concepts plein de façon de décrire les choses qui sont vraiment inspirés pour pas dire copier bon comme je vous disais vous faites le style que vous voulez vous allez pouvoir vraiment en profiter au max sans vraiment être bloqué alors ça c'est un petit projet intéressant qui est sur github à l'adresse que vous voyez en dessous c'est les gens qui ont voulu prendre une appli très simple android et tester l'overhead en fait un langage par rapport au runtime aux ressources etc là on a juste le nombre de méthodes qui sont générés et on a groovy scala kotlin et java bien sûr pour notre pour notre talent et donc on voit que groovy scala en termes de overhead déjà à la génération du bytecode donc de l'apk qu'on va voir ça va être énorme et en fait kotlin il faut savoir que c'est du bytecode comme java on va avoir un léger overhead parce qu'effectivement il fait plus de choses que java donc du coup effectivement on a des apk plus gros mais en termes de perf c'est équivalent à du java donc on n'a pas on n'est pas pénalisé ou quoi que ce soit en mémoire en perf d'exécution directe on est vraiment dans le même univers donc ça c'est intéressant et ça confirme un peu les indicateurs pour dire bon on peut y aller ça peut être intéressant il y a aussi des gens qui pourraient me dire non mais bon à un moment donné ils vont quand même nous mettre java 8 sur android ils vont peut-être arrêter de se mettre des bâtons dans les roues ils vont peut-être faire quelque chose bon c'est pas pour tout de suite faut savoir que les features qui arrivent c'est pas java 8 en entier c'est pas complètement tout l'aspect fonctionnel les streams etc ça vient par petits bouts donc c'est pas aussi appréciable que travailler en java 8 directement et surtout c'est pas prévu pour maintenant même s'ils commencent à réfléchir à un outillage et à migrer l'outillage c'est pas pour de suite s'il y avait un slide a vraiment flashé aujourd'hui ça serait celui là et c'est vraiment la phrase un petit peu à retenir c'est de se dire que kotlin c'est pas juste du sucre syntaxique c'est bien plus que ça c'est des api qui vont vous aider à écrire de manière plus simple et les api qui sont bien pensées pour justement avoir une approche d'écriture de vos programmes bien plus sympa alors quand même depuis 2006 ça commence à intéresser ma max de monde et même pas que les gens côté android on voit que côté java ça commence à prendre du poids moi je suis en contact avec des gens de chez spring et donc j'ai été rapidement je dirais intéressé sur le sujet en même temps que eux ils sont côté back-end mais ça veut dire ces temps ci ils ont dit notre prochaine version majeure de spring on intègre kotlin et c'est vraiment notre truc à part entière on l'intègre en tant que langage majeur donc c'est une vraie c'est une c'est une vraie question là dessus donc c'est intéressant que des projets avec une ampleur comme ça s'y intéressent vous avez alors je sais pas si les gens qui lisent java mag mais c'est magazine oracle voilà ou dans l'édito en fait vous avez un édito qui est consacré au langage de jvm et au futur et surtout à kotlin pour indiquer qu'effectivement kotlin ça a l'air hyper intéressant et ça serait super sympa de faire des choses avec avec et surtout après il ya tous ceux effectivement qui sont intéressés par les technologies radars donc les grands décideurs les gens qui ont besoin qu'on qu'on leur confirme de très loin toutes ces choses là il ya des sociétés comme houseworks qui qui propose des technologies radar pour dire bon attention les gars là ça commence vraiment être intéressant va falloir vous y intéresser donc ça c'est ça veut dire que c'est hyper intéressant si vous avez des écosystèmes entiers qui commencent à dire il faut y aller il faut y aller c'est pas juste un truc de geek là pour vous changer de votre java le truc qui vous intéresse aussi énormément c'est ça ça c'est pas très très vieux ça date d'hier donc c'est sur le blog de antonio et en fait il a fait une interview de quelques gde donc de quelques experts google android pour leur demander qu'est ce qu'ils en pensent bon globalement tous disent c'est super c'est top allez-y mais si vous voulez relire globalement l'interview de tous ces développeurs c'est assez intéressant et chacun apporte je dirais leur pierre à l'édifice la vraie polémique là dessus c'est qu'en fait google n'a jamais donné clairement je dirais une direction ils ont juste dit bon bah tant que vous générez du bail code comme il faut allez-y les gars nous on s'en fout mais globalement après voilà les gens étaient plus ou moins perdus on dit c'est intéressant mais vraiment est ce qu'on a du support qui qui pousse derrière à partir de brains donc globalement on voit quand même toute la communauté androïde pousse sérieusement derrière l'écosystème kotlin donc ça c'est super intéressant Bon on va commencer à voir un peu de code ça serait il serait temps donc comme je vous disais l'outillage il est prêt et dispo faut que quelque part dans votre intelgy ou android studio il faut vous vérifier que vous ayez déjà un plugin kotlin tout sinon bon vous êtes mal barré mais globalement vous l'installez voilà ça y est vous avez kotlin et vous avez deux menus qui vont apparaître donc un menu kotlin sur de l'outillage annexe et après vous avez un menu code qui va être le menu magique que vous allez utiliser pour convertir un fichier java en kotlin directement donc ça c'est pas mal pour commencer pour démarrer et il va vous prendre n'importe quel fichier java il va vous faire quelque chose en kotlin avec Du coup derrière comment ça se présente en fait et ben android studio il vous fait il vous mâche tout le boulot c'est à dire que normalement si on configure kotlin à la main dans notre projet donc en fait n'importe quel projet java vous pouvez y intégrer kotlin c'est en fait un c'est un plugin de compilation donc pour vous aider à compiler les classes kotlin et c'est des dépendances donc ce que fait android studio c'est que pour votre projet il va vous intégrer le bon plugin les bonnes dépendances et il te dit c'est bon coco vas-y tu peux faire du kotlin alors j'ai mis un petit truc gradle c'est à dire que gradle le projet gradle ça a été un des premiers projets je dirais de à dire kotlin nous on va l'utiliser parce que effectivement on va dégager plus ou moins le support gourvi on va ils vont le garder un certain temps parce qu'il y a quand même pas mal de choses écrits en gourvi mais vu que c'est statiquement typé globalement quand vous faites du gourvi ou du gradle plus exactement vous autocomplétez pas beaucoup voire pas des masses donc du coup en fait avec kotlin ça va être statiquement typé vous allez pouvoir on va pouvoir avoir un support d'outillage assez puissant eux ça les intéresse gradle et du coup à côté en fait on a capacité de dsl qui va être équivalent à gourvi donc on va pouvoir avoir les mêmes choses que gradle mais en kotlin donc c'est pour ça que eux ça les intéresse en fait chez chez gradle donc voilà donc ça s'est fait automatiquement quand vous avez votre votre intel g qui l'a fait ou android studio donc tout ça s'est fait pour vous de manière automatique et ça c'est quelque part un repère pour vous si vous devez le faire à la main c'est pas très compliqué en fait alors un tips intéressant c'est à dire que l'an dernier quand c'est quand kotlin est sorti et les problématiques de lenteur de compilation les compilateurs sortaient à peine donc il fallait quelques versions pour que commence à avoir une maturation et ils ont intégré une option de compilation incrémentale donc je vous encourage à l'activer pour qu'on ait les pour avoir les performances de compilation équivalente à celle de java et après derrière vous pouvez mettre kotlin comme ça dans n'importe quel projet personne ne se rendra compte voilà alors donc une fois que vous avez votre menu super qui dit je convertis kotlin il va vous dire voilà je te convertis une classe kotlin si vous n'avez pas déjà configuré kotlin il va vous dire attention tu veux que je te configure un projet kotlin et c'est là après vous allez dire sur tous mes modules et je configure telle ou telle version là c'est la 1 1 1 mais aujourd'hui on est en 1 1 2 je sais pas quoi 1 2 3 donc du coup c'est là où vous configurez tout ça et donc à partir de là c'est c'est parti on peut mettre les mains dedans donc on va voir un peu les bases du langage et on va débloquer petit à petit les choses que vous allez utiliser au quotidien et c'est à partir de ces premières je dirais ces premiers concepts que vous allez pouvoir développer de manière autonome bon première chose qu'on fait dans un nouveau langage entre guillemets on déclare des variables donc là j'ai une icône 1 2 points string égale sony donc c'est pas très compliqué à lire vous voyez que c'est assez proche du java on a interverti le nom et le type par contre vous voyez qu'il ya val et var et que par contre sur icône 2 j'ai pas mis de type donc ça c'est le premier truc c'est que l'inférence de type est assez puissante pour que derrière il anticipe n'importe quelle expression et qu'il puisse tipe et à votre place donc c'est à dire que je suis pas obligé de tipe et une expression et lui il peut se débrouiller voilà donc c'est un typage fort vous pouvez pas faire n'importe quoi mais par contre il sait vous donner un type donc du coup icône 2 bah je peux il sait que c'est une c'est une string très bien après je vais avoir d'emblée une différence dans la déclaration de mes variables qui va être val et var c'est à dire déclarer des variables immutable ou mutable donc ça c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on qu'on regarde plus trop en java on fait je sais pas s'il ya beaucoup de gens qui mettent final partout dans leur classe voilà deux personnes mais du coup en fait c'est des réflexes qu'on remet en question côté avec kotlin on se dit parce que le langage il va vous mettre des warning va vous dire ah mais ça en fait tu peux en faire des variables du val donc tu peux garder du immutable et ce qui est intéressant c'est qu'ils vous conseille ils vous poussent pas ils vous imposent pas ce procès style de programmation mais ils vous conseillent de travailler principalement avec de l'immutable et tout est fait autour pour vous faciliter la vie à travailler en immutable et en mutable et donc travailler et limiter les effets de bord donc ça c'est intéressant on commence à se reposer un peu des questions qui sont fondamentales en fait quoi et globalement un des conseils que je peux vous donner c'est utiliser le plus de val possible travailler le plus en immutable et du coup vous allez comprendre après derrière qui a plein de mécanismes qui vous aident à travailler par rapport à ça et du coup vous allez découvrir que vous allez pouvoir travailler et faire écrire du code sans avoir des effets de bord de partout et que n'importe qui écrit dans quel objet et qu'on sait plus qui c'est et puis voilà deuxième truc qu'on fait c'est une classe on est en langage objet on écrit une classe donc n'est pas très très loin de java non plus donc on fait classe un nom de type donc là c'est assez particulier parce que j'ouvre deux parenthèses carrément un constructeur j'ai pas de corps donc globalement là à quoi quoi ça correspond donc c'est une classe qui est un constructeur dans lequel je mets tous mes attributs donc là en fait rien qu'avec ça j'ai écrit un pojo avec getter setter constructeur donc en fait toutes les attributs là donc forecasting icônes température etc c'est des propriétés qui sont immutables et c'est j'ai écrit en une ligne j'ai écrit un pojo donc ça c'est assez intéressant Derrière j'ai pas de body c'est optional et un truc à garder à l'esprit qui est vraiment qui montre un peu que ce langage s'appuie vraiment sur les best practices qui remontent des communautés java c'est que tout est public par défaut mais closed c'est à dire vous ne pouvez pas irriter des classes comme ça donc c'est à dire que vous allez devoir demain de manière explicite mettre rendre private tout ce qui est attributs tout ce qui est tous vos attributs et par contre vous allez devoir ouvrir intentionnellement vos classes ou vos méthodes pour que le pouvoir hériter donc c'est intéressant pourquoi parce que du coup ça vous force à mettre l'intention de fermer ou d'ouvrir les deux de rendre public ou private mais surtout pour l'héritage vous contrôlez plus facilement tout ce qui est dérivé et donc vous n'allez pas avoir vous savez exactement qui va être autorisé à dériver votre classe ou pas vous avez comme c'est complètement la philosophie inverse qu'il y a dans java et les best practices qui remonte de effectifs java et de plein de mecs qui avaient écrit plein de bouquins sur java à l'époque sur le langage pur préconisez plutôt un pattern public closed c'est pour ça que kotlin s'est orienté là dessus en fait et du coup bon ben comment j'instancie mon objet daily forecast model donc daily forecast model pour la petite info j'ai une appli de météo que je vais vous montrer tout à l'heure donc c'est une prévision météo ça va être un peu le fil rouge de ma presse et du du live coding derrière et donc du coup j'ai un objet métier donc de prévision météo donc comment je l'instancie j'ai pas de mot clé new et je vais directement faire daily forecast model et tous mes attributs et là vous voyez que je l'ai en var voilà donc je mets pas de type donc derrière mon objet forecast il sera de type daily forecast model du coup si je mets un corps à ma classe je peux lui mettre des attributs ou des méthodes donc on va commencer par les attributs pour les propriétés donc de la même manière que je déclare une variable je vais pouvoir je suis pas obligé de lui mettre un type et je peux carrément inline et une expression donc c'est à dire que là vous voyez que je fais une chaîne de caractères avec mes deux autres attributs température low température high et donc du coup ça me fait une 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 propriété qui construit à la volée je dirais une chaîne de caractères pour présenter ma mes températures par la même occasion vous voyez comment je peux faire du string template c'est à dire que je mets une chaîne de caractères avec dollar et si je mets des accolades quand c'est des expressions compliquées mais avec dollar je peux adresser n'importe quel objet et derrière dans la chaîne de caractères il va se débrouiller il va aller afficher la bonne valeur de ce que je lui demande donc là il va les prendre la valeur en question si jamais ma valeur était nulle il mettrait nulle il mettrait pas une npe dans les dents comme dans certaines api java donc ça c'est assez sympa le string template c'est assez sympa à utiliser au quotidien et puis on se pose moins de questions c'est à nous protège un peu plus du coup là vous en avez une autre version en dessous là où en fait là j'ai une expression un peu plus compliquée et donc j'ai besoin j'ai besoin de d'accolades vu que j'adresse à je veux la propriété d'un objet et du coup on voit aussi comment j'accède à la propriété d'une instance c'est à dire que j'ai pas de get j'ai pas de set j'y accède comme les propriétés en c-sharp en fait des choses comme ça donc du coup ça ça contribue à compacter votre code et votre écriture en fait et c'est hyper lisible et on s'embête moins avec des getters, des setters, des trucs, des machins c'est compliqué et petit rappel voilà tout ce que je mets en val ça reste read only c'est à dire que derrière si vous voulez faire un set ou de mettre une donnée dedans vous ne pourrez pas le compilateur il va vous jeter donc à ma classe si je rajoute juste le mot clé data je vais en faire une data class et dans ma data class il va me générer plein de trucs en plus du getter setter constructeur je vais avoir en cadeau le toString, le hashcode, le equals et le copy et le copy c'est l'équivalent du clone et un clone que vous pouvez modifier à la volée c'est à dire que vous pouvez faire un clone d'un objet et dire tu me fais un clone de tel objet et tu modifies tel attribut donc c'est assez puissant parce que globalement voilà ça m'évite d'avoir une classe comme ça avec des getters setters assez immondes de partout des toString, des hashcodes, un truc à générer dans l'intelligy ou par un autre framework style lamboc mais globalement en une ligne j'ai fait mon super pojo donc ça c'est top ça nous économise du temps ça évite d'écrire des trucs qui peuvent être source de bugs donc c'est vraiment la philosophie de Kotlin alors du coup je reviens un peu sur mon histoire de var et de val mais là appliqué à mes objets donc pour un objet qu'est-ce que ça représente ? c'est toujours pareil c'est comme si je mettais final devant l'instance en question donc forecast1 c'est une val, forecast2 c'est un var et donc forecast1 je ne peux pas lui réinstancier un objet je ne peux pas lui réassigner de valeur par contre je pourrais modifier si vous avez fait des choses qui sont en var dedans ou qui sont modifiables vous pourrez les modifier mais vous ne pouvez pas toucher à l'instance elle-même donc si vous voulez vraiment faire des objets immutables il faut qu'ils soient munis de val sur toutes les propriétés en fait et après vous passerez par copie pour travailler sur vos objets et remodifier une version de votre objet en fait par contre le forecast2 je peux faire ce que je veux je vais réinstancier un autre objet dans les dents voilà il ne me dit rien et ça c'est vérifié à la compilation c'est à dire que val et var de suite dans votre IDE il vous dit ça tu n'as pas le droit voilà il faudrait que tu mettes un var ou il faut que tu fasses autre chose et ça pose la question vraiment des value objects donc c'est à dire vraiment de reconsidérer ces objets qu'on passe soit avec certains frameworks ou certains protocoles donc par exemple json pour faire du json et bien voilà on a besoin d'objets un peu coquilles et bien c'est bien de pouvoir utiliser des val donc en fonction des frameworks vous ne pourrez pas parce que ça dépend comment le framework travaille mais c'est intéressant de pouvoir au maximum travailler avec vos objets avec des propriétés en val mais ça ça s'expérimente il faut que en fait il faut mettre les mains dedans pour comprendre petit à petit l'intérêt de tout ça donc on passe aux méthodes on va passer aux méthodes donc là j'ai une petite méthode de reformat bon vous voyez que au niveau formalité ce n'est pas très très compliqué j'ai juste fun pour dire que c'est une fonction et c'est également comme ça que je décris aussi une méthode si j'ai fait fun truc dans ma classe ça sera une méthode mais en fait les fonctions on dit que les fonctions Kotlin c'est des expressions c'est des objets à part entière donc vous pouvez les déclarer n'importe où dans un objet ou enfin dans un fichier ou dans une classe vous n'êtes pas obligé d'avoir deux classes pour héberger une fonction donc je reviens sur ma fonction ma fonction reformat vous voyez qu'il y a pas mal de paramètres que tous les paramètres sont immutables donc ils sont considérés comme des val que vous avez des noms et que vous avez des valeurs par défaut donc que vous voyez les valeurs par défaut j'ai des trous, j'ai un caractère de séparation qui est l'espace et j'ai tous mes noms que je peux réutiliser en fait et donc ça c'est super intéressant parce que ça va me permettre d'écrire des choses un peu plus intelligentes que vous avez le reformat à la Java où je suis obligé de redonner tous les paramètres dans l'ordre ou sinon en Kotlin je vais juste modifier le paramètre ou la valeur du paramètre dont j'ai besoin si tous les autres ont une valeur par défaut et bien la signature de la méthode est acceptée comme ça ça, ça vous évite de faire des surcharges de méthodes ou faire des factories un petit peu compliqués autour d'objets qui ont besoin d'un paramétrage là ça vous facilite la vie pour ça donc ça c'est vraiment très puissant et très appréciable au quotidien il faut savoir qu'en Kotlin il n'y a pas de statique il n'y a pas de statique donc du coup comment on fait ? vous avez un type de classe spécifique qui est Object donc Object c'est une classe à instance unique donc du coup vous pouvez faire des singletons donc vous déclarez votre classe au lieu d'écrire votre nom de classe et vous ouvrez les accolades là vous mettez Object le nom de classe et vous avez un singleton avec tout ce que vous voulez dedans donc par contre vous ne pouvez pas l'instancier il n'y a pas de constructeur et après derrière vous pouvez accéder directement à la classe comme un singleton vous faites weather sdk utile, .extract, etc. donc là ça me permet d'avoir je dirais gratos un singleton alors par contre il y a des cas intéressants où on a besoin d'avoir ça au milieu d'objets métiers ou d'avoir des trucs un peu comme les factories c'est à dire que dans une classe normale si vous avez besoin de méthode statique vous pouvez déclarer un bloc Object Companion Object en fait donc vous déclarez un bloc Companion Object et vous allez pouvoir déclarer toutes vos méthodes statiques à la classe voilà comment on approche les statiques ça paraît un peu particulier mais c'est assez intéressant à modéliser comme ça en Android du coup ça me permet d'avoir des singletons très faciles assez intéressant au quotidien donc là on arrive sur un des gros points du langage c'est à dire la possibilité de travailler tout ce qui est nul safety directement de manière native au niveau du langage alors vous remarquez que j'ai un point d'interrogation bleu donc effectivement dès que je vais mettre un point d'interrogation à côté de mon type il va pouvoir accepter les valeurs nulles dessus donc mon type il devient enfin mon objet devient nullable donc du coup j'ai un forecast 1 qui est un daily forecast model un optional forecast model donc je peux lui instancier et je peux aussi lui mettre un nul donc ça il n'y a pas de soucis donc les deux sont nullables il n'y a pas de soucis je peux mettre un nul le compilateur me l'accepte mais par contre si je ne mets pas le point d'interrogation à la compilation si vous essayez de passer une valeur nulle il va vous jeter il va vous dire non non ton type il n'est pas nullable donc ça c'est intéressant c'est que vous allez pouvoir commencer à protéger de manière haut niveau vos API et comprendre que vous avez des données et des objets qui ne sont pas aussi safe et sécurisés que vous l'auriez voulu et ça c'est intéressant de reprendre les applications dans lesquelles vous travaillez et de comprendre qu'on ne teste pas vraiment vraiment tout ce qu'on devrait tester du coup derrière ça vous oblige à manipuler les données avec des opérateurs spéciaux donc vous avez le fameux point d'interrogation point qui vous permet d'aller justement travailler par rapport à un objet qui est potentiellement nullable donc du coup ça veut dire que là ici j'ai envie de récupérer l'icône je veux récupérer l'icône de mon objet qui est potentiellement nul dans la vraie vie il faudrait que je fasse un check il faudrait que je fasse des choses pour vérifier que mon objet n'est pas nul ce que je peux faire aussi c'est directement accéder à mon objet lui mettre point d'interrogation point et icône et je récupère mon icône si l'objet n'est pas nul par contre s'il est nul il me renvoie nul donc du coup ça veut dire que mon icône là ici c'est une string optional donc ça veut dire qu'elle sera potentiellement nul mais en une ligne j'ai récupéré une donnée qui est sur un objet qui est potentiellement dangereux donc ça c'est intéressant du coup ça va vous permettre aussi d'aller explorer des grappes et des hiérarchies d'objets en faisant en étant plus prudent et donc en profitant de toute cette null safety Kotlin pour aller naviguer de manière assez prudente donc on voit ici que j'ai une hiérarchie de trois niveaux et donc j'ai besoin de descendre sur géocode, géométrie, location donc un truc un peu compliqué qui est du JSON de géolocalisation Google mais que derrière c'est du JSON donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans donc c'est potentiellement nul donc du coup je suis obligé de prendre des gants pour savoir ce que je veux sortir de là et donc du coup derrière ma méthode elle sort un location point d'interrogation donc c'est à dire qu'elle me renvoie nul ou ma location et donc voilà du coup ça simplifie énormément l'écriture de ces choses là en fait derrière ça ne nous empêche pas de faire des checks avec des if et de dire if mon truc est non nul et bien du coup je peux faire ça et du coup Kotlin va vous accompagner encore plus loin parce que du coup il va vous faire des smartcasts sur les blocs en question c'est à dire qu'à partir du moment où vous faites un check de nullité sur une instance il va vous caster donc il y a ici mon objet daily forecast model donc forecast une fois que j'ai fait un check il va me le smartcaster en daily forecast model donc je vais arrêter de me trimballer des données potentiellement nulles et lui il me fait le smartcast tout seul donc ça c'est pas mal aussi il m'accompagne je ne suis pas obligé de re-typer le truc pour lui lui il le fait tout seul on continue donc ça c'est aussi un des gros gros points intéressants de Kotlin c'est une fois que vous avez joué avec les collections et l'API collection Kotlin vous avez du mal de revenir en Java pour l'une de ces raisons là c'est que les collections Kotlin sont super bien foutues et sont faciles à utiliser donc il faut savoir que c'est tout basé sur l'API Java en fait Kotlin ne réinvente rien il se base sur l'API Java et ils étendent Java pour intégrer des accessoires enfin toute une API qui vous permet d'écrire de manière plus sereine au quotidien et de base on va différencier les collections mutables de immutables donc c'est à dire des collections où j'ai accès en lecture seul de collections où je peux faire n'importe quoi dedans donc ça c'est pas mal aussi parce que du coup on se rend compte qu'on se passait des listes enfin juste les interfaces on se rappelle pourquoi maintenant on se passe juste les listes c'est pour éviter que le copain d'à côté il aille taper dans ma liste en fait donc c'est pas plus mal donc on va avoir pas mal de petits opérateurs pour nous aider au quotidien donc vous avez des constructeurs faciles donc list off et map off pour vous aider à construire des listes ou des maps donc on voit que je peux construire une map avec ma clé et ma valeur donc avec A to one par exemple avec map off ça c'est sympa par contre vous allez avoir accès directement aux lambda et aux fonctions sur les collections donc fini de faire des boucles des trucs un peu tordus là vous allez pouvoir faire une collection faire filter et vous allez filtrer ou faire sorte ou faire des traitements à la volée sur vos collections vous poserez moins de questions là dessus et vous aurez moins d'effet de bord que de réécrire les boucles avec d'effort ça je vous montrerai après alors les petits trucs sympas aussi c'est les accessoires c'est que vous pouvez accéder à une collection comme un tableau donc avec l'index ou la clé ou la clé directement et en code line vous pouvez travailler avec les déclarations déstructurées c'est à dire que ici ça nous aide à parcourir une map je fais for k,v in map et hop il me donne ma clé ma valeur et c'est bon je suis parti pour parcourir ma map donc ça c'est plein de petites choses comme ça au quotidien qui vous facilitent la vie et du coup c'est aussi du code sur lequel on est plus serein et qui sont moins source de problèmes il y a aussi des ranges pour ceux qui ont fait du groovy ou des trucs comme ça ça vous permet de faire des ensembles de nombres que vous pouvez parcourir ce qui est pas mal aussi intéressant à utiliser bon un petit exemple ça je vous le remontrerai tout à l'heure et ça c'est deux boucles que j'ai en Java 7 parce que je ne peux pas faire de Java 8 sur mon Android donc d'un côté j'ai une extraction alors je ne sais pas si tout le monde voit bien mais j'ai d'un côté une extraction je parcours un modèle de JSON de géocoding Google dans lequel je veux extraire les données pour mon modèle métier moi je veux juste la locale je veux juste récupérer la météo en fait et à côté de ça j'ai une boucle de filtre dans lequel je dis bon ben si cette icône elle a tel préfixe ça m'intéresse tu me la gardes et après je dis ben surtout je veux garder les quatre dernières donc j'ai deux boucles fort à imbriquer pas simple moi en quatre lignes je vais l'écrire comme ça en quatre lignes c'est à dire que je vais parcourir l'objet dont j'ai besoin je vais lui dire bon ben tu me renvoies la collection ou tu te débrouilles si c'est potentiellement nul et après je vais map donc map c'est l'opérateur pour transformer un objet dans quelque chose d'autre le filtre je filtre sur une condition et take ben je prends ce qui m'intéresse donc là on voit clairement que en termes de développement l'effort il est vraiment pas le même et le risque il est vraiment pas le même c'est à dire que la partie kotlin elle est compréhensible rapidement alors que là la partie collection javaset s'il faut débugger si j'ai un truc au milieu que je disparais que c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire ben le mec qui va passer derrière moi il va peut-être pas comprendre mon code alors je vous parlais de l'interop l'interopabilité kotlin java qui est importante parce que en fait en kotlin vous prenez n'importe quel projet ou api java ça marche là j'ai une classe j'ai mon activité mais une activité en kotlin j'ai la même chose en java j'ai les mêmes api j'accède aux mêmes choses donc ça c'est vraiment intéressant du coup je suis vraiment pas fermé sur ce monde là et de l'autre côté c'est vraiment la question à se poser c'est à dire qu'une fois que j'ai tout travaillé en kotlin je suis content mais est-ce que du coup ça devient juste une soirée VIP et il n'y a plus que les gens qui font du kotlin qui sont intéressés non en fait il faut savoir que tout le compilateur kotlin il vous aide à faire l'interopabilité avec le reste de votre code java et donc il fait en sorte que tout le reste fonctionne donc du coup par exemple sur une classe ou une data class je vais pouvoir faire un new comme si c'était un objet java parce qu'il va me faire le bytecode et donc c'est comme si j'avais mon objet en java et c'est sur les parties companion object il va me faire un accesseur statique si j'ai un object il va me faire aussi un accesseur statique par rapport au nom du type en question et si j'ai une fonction que j'ai déclarée en plein milieu d'un fichier il va me gérer un accesseur statique par rapport au nom du fichier donc du coup en fait il gère toute la compatibilité avec le reste du code java pour vous donc ça c'est vraiment balèze et c'est indispensable pour vous aider à commencer dans n'importe quel projet c'est le problème de commencer un nouveau langage une nouvelle techno c'est qu'il vous faut souvent un projet un peu big bang on attend que tel ou tel client il ait les reins assez solides pour tester une technologie donc là en fait vous pouvez commencer dès aujourd'hui à tester des choses et à tester de manière très concise sans mettre en péril le reste de votre code base java donc ça c'est intéressant donc on a fait les trucs qui étaient entre guillemets assez simples maintenant on va passer au truc un peu plus avancé alors nos fameux opérateurs nuls c'est pas toujours super rose donc du coup truc un peu sympa qu'on peut faire c'est quand même donner une valeur par défaut par rapport à une expression qui est nullable pour éviter d'avoir se trimballer des optionals de partout parce qu'en fait on se trimballe des données potentiellement nulles donc on se trimballe toujours un danger une problématique donc du coup à la volée juste avec le Elvis opérateur donc la banane les deux points plutôt que de faire if forecast différent de nulle etc sinon je renvoie telle valeur et bien je peux le faire juste avec le point d'interrogation deux points et je renvoie là ma valeur par défaut donc ça c'est super sympa ça évite de se poser 50 questions aussi pour les cast on vous est protégé aussi c'est à dire que plutôt que de vous prendre des class cast exception ou des trucs dans le genre et bien le as point d'interrogation il va vous renvoyer soit l'objet casté dans le bon type soit il vous renvoie nulle donc ça c'est plutôt safe c'est plutôt bien à manipuler dans les collections vous allez avoir plein d'opérateurs qui vont vous permettre de gérer si vous avez des valeurs nulles ou pas dedans donc du coup vous allez pouvoir filtrer vous allez pouvoir caster vos expressions dedans à la volée et donc du coup vous allez pouvoir travailler avec des collections qui sont potentiellement nulles donc très très bien aussi et il y a un opérateur que l'assistant magique peut vous mettre aussi un peu partout et il faut faire attention c'est le fameux point d'exclamation point d'exclamation point qui est en fait un opérateur qui appelle explicitement une expression par rapport à l'objet l'objet ciblé donc c'est à dire que en fait j'appelle 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 quelque chose sur mon objet qui est potentiellement nul et là je lui dis ok je prends la main sur le compilateur je dis je te jure il n'y a pas de soucis ça ne pètera pas et donc c'est vous qui prenez la responsabilité de dire ok c'est bon ça je sais que oui oui c'est nul mais t'inquiète le problème c'est que le jour où votre objet il est nul et bien vous prenez une NPE de l'aide donc du coup c'est bien pour épurer un peu les expressions mais c'est dangereux c'est dangereux c'est à prendre avec précaution donc j'ai un collègue qui appelle ça le bang bang parce qu'effectivement vous avez l'impression de tirer sur votre code ou que le compilateur il vous dit attention il y a quelque chose à faire attention là donc c'est des choses qu'on peut voir à certains endroits mais ça veut dire que vous avez quelque chose qui est potentiellement nul et qui pourra potentiellement vous péter dans les dents mais c'est vous qui prenez la main sur le compilateur donc c'est une possibilité pour les propriétés tout à l'heure on a vu que ça se déclarait comme des variables vous pouvez surcharger tout ce qui est getter setter donc vous pouvez aller travailler sur le getter le setter et faire des trucs un peu plus thématiques ce qui est intéressant c'est qu'aussi vous pouvez travailler sur tout ce qui est late initialisation donc c'est à dire chargement tardif directement dans le langage vous pouvez dire bon bah ça ça je le charge plus tard je peux pas l'initialiser maintenant globalement en fait à chaque fois que vous déclarez un attribut de classe il faut lui donner une valeur sinon il vous jette donc typiquement en Kotlin je peux pas il y a certaines attributs que je vais pas pouvoir lui déclarer maintenant avant d'être dans le end create ou des choses comme ça donc du coup on a un mot clé late init qui indique au compilateur que je prends la main ok ça risque d'être nul avant que je l'initialise mais c'est moi qui prends la main et en fait je t'assure qu'il va être initialisé plus tard dans le bon cycle de vie donc ça ça dépend des frameworks qu'on utilise donc en Android spéciquement par exemple là j'ai mon accesseur dans un companion object pour récupérer mon main application et bien je vais l'initialiser sur le on create de mon main application et donc du coup il faut que je lui dise un late init parce qu'au moment où il va me créer mon singleton de main application je peux pas lui donner la valeur je suis pas rentré encore dans mon main application donc du coup je lui dis attends ça c'est pour plus tard c'est moi qui prends et pareil si jamais c'est nul bon bah ça explose alors on a viré le bon vieux switch case on l'a mis au rebut et on a fait un when enfin ils ont fait un when et donc du coup c'est quelque chose qui est quand même un peu plus graphique dans le sens où le when c'est un peu comme le switch case donc vous prenez la variable entre parenthèses et vous mettez la valeur flèche une expression donc du coup c'est bien pour remplacer le switch case et c'est très bien aussi pour remplacer le multi if si vous avez if telle valeur else if telle valeur else if telle valeur ça vous le remplacez par un when ça va très très bien mais on peut aller plus loin parce que du coup vous pouvez mettre des expressions bien plus compliquées et vous pouvez faire du pattern matching et dire par exemple si je suis dans telle range ou si je fais tel ou tel truc et bien je vais pouvoir réagir à telle ou telle expression pas mal aussi alors ça c'est un des trucs moi qui m'attirait le plus parce que je voulais pas faire de rétro lambda sur Android je voulais essayer de faire du vrai fonctionnel sans vraiment trop le vouloir mais voilà donc je voulais faire des lambda sur Android ouais donc les lambda c'est une fonction anonyme donc globalement comment ça se présente en Kotlin c'est forcément entouré d'accolades et vous avez d'un côté les paramètres flèche de votre expression donc du coup là en une ligne mon onclicklistener je le réécris en une ligne plus besoin d'écrire 5 lignes pour avoir la classe anonyme du onclicklistener du truc de machin tiens je t'ai cliqué là voilà je peux juste faire une lambda et ça y est j'ai écrit mon code pour aller choper ma pop-up et à côté de ça avec les lambda j'ai aussi vraiment les méthodes références c'est à dire que les lambda c'est les fonctions qui sont décrites à la volée pour exécuter quelque chose et les méthodes références c'est des références vers des méthodes pour exécuter aussi une opération par rapport à un objet donc quand je vais commencer à m'ouvrir un petit peu sur les opérateurs fonctionnels et des choses comme ça là je suis en train de faire un truc un peu compliqué sur une chaîne où je l'éclate je la réduis et je vais aller faire du map par rapport à des opérateurs des choses comme ça j'ai différencié les couleurs parce que la grosse erreur qu'on fait régulièrement c'est que tout ce qui est lambda c'est vraiment entouré d'accolades et après par contre quand on travaille sur les méthodes références c'est des parenthèses donc du coup des fois on se perd un petit peu et on oublie que ça se marche comme ça alors ça c'est peut-être le point le plus le plus puissant de Kotlin parce que c'est à partir de là qu'ils ont pu faire toute leur API et monter des choses qui ne sont pas intrusives et c'est ce qui intéresse aussi les gens qui font de l'open source comme Spring comme Vertix etc c'est qu'ils peuvent aller étendre une API une extension de fonction c'est la capacité de dire je prends n'importe quel objet que j'ai sous la main et je lui injecte une fonction n'importe quel objet donc là j'avais un objet weather Google que je ne voulais pas retriturer je ne voulais pas recompiler le code de Google et donc du coup je lui déclare une fonction getDailyForecast et du coup je lui intègre ma méthode et moi dans mon IDE il va me retrouver ma méthode comme si j'étais sur mon objet comme si c'était Google qui l'avait écrite et donc ça j'en ai fait l'usage sur Android Location ou sur plein d'endroits dans Android pour étendre pour votre besoin grâce aux extension functions et donc du coup de manière à l'ancienne j'avais besoin de helpers de trucs de machin pour m'aider à avoir des fonctions un petit peu autour de certains objets sur lesquels je n'avais pas la main là directement depuis mon IDE je vais pouvoir utiliser l'objet et la fonction qui est associée avec donc ça c'est vraiment très très intéressant alors petit sucre syntaxique ça c'est vraiment du sucre syntaxique mais ça économise 2-3 lignes à chaque fois c'est de pouvoir capturer donc des arguments par rapport à un objet donc plutôt que j'ai un objet DailyForecastModel donc plutôt d'aller m'embêter aller rechercher l'instance et les propriétés derrière je peux capturer directement les propriétés qui m'intéressent et tout ce qui ne m'intéresse pas je fais underscore on s'en fout et donc du coup ça m'évite d'aller rechercher dans les objets des trucs comme ça donc c'est tout ce qui est déclaration déstructurée c'est assez sympa à manipuler au quotidien ça marche dans les data classes les maps les paires les triples alors les paires les triples c'est des objets de l'API qui vous permettent de renvoyer deux objets ou trois objets donc c'est pas mal aussi par exemple vous avez des langages comme Go qui ils ont la philosophie de renvoyer le résultat l'erreur comme ça là ça vous permet de faire à la volée par exemple de rassembler deux valeurs et de le renvoyer dans une paire sans avoir à créer un objet à part entière et dans Kotlin 1.1 en fait ils font ça au niveau des lambdas aussi c'est à dire que quand vous allez vous trimballer des objets vous allez pouvoir capturer directement les attributs donc ça c'est pas mal donc le petit plus côté Android c'est le Kotlin extension qui du coup je vais arriver à cliquer donc ça c'est mon layout de mon appli de tout à l'heure où je fais de la météo j'affiche des icônes de la météo des trucs des machins donc ça c'est un peu ce que tout le monde fait si on est un peu à l'ancienne par MVVM avec data binding donc on est obligé d'aller faire du find view by id de partout donc en Kotlin moi j'en ai plus besoin parce que du coup j'ai l'extension et l'extension il va vous gérer en fait l'instanciation de ces widgets directement et je vais récupérer mes widgets directement sur le nom enfin sur l'id que je leur ai donné dans le layout donc d'un ça m'oblige à écrire des noms corrects dans mes layouts ce qui n'est pas plus mal et de deux à structurer à peu près les choses et donc du coup ça m'évite aussi des erreurs d'instance et ça m'évite d'écrire tous les find view by id donc ça c'est pas mal aussi petit plus sympa bon on a exploré plein de trucs on commence à s'ouvrir aux fonctionnels etc etc ouais super donc j'ai des lambdas j'ai du fonctionnel et si je faisais un peu de Rx ça va être un peu plus marrant avec Kotlin parce qu'effectivement si j'essaye de faire du Rx sans lambda c'est assez moche je vais savoir en fait pour résumer ce que j'essaye de faire je suis obligé de taper deux services web pour aller récupérer d'un côté la localisation du lieu sur lequel je veux la météo et après la météo et donc du coup au milieu je vais faire un map pour transformer les objets un switch map pour redemander sur un autre service web ce qui se passe et puis un map etc etc puis il faut que je souscrive aux notifications enfin bref ça me fait des classes anonymes de partout c'est une catastrophe donc en Kotlin je m'en sors un peu mieux parce que du coup je peux faire des méthodes référence et des lambdas un peu partout c'est plus facile à écrire c'est plus facile à débuguer donc voilà en Rx il n'y a pas photo Rx va sur Android bon voilà en Kotlin on va jusqu'à la possibilité de créer ces DSL donc c'est à dire que vous avez des projets comme Anko qui est créé par JetBrains qui vous permettent de décrire vos layouts en Kotlin directement moi je n'en ai jamais eu besoin il y en a que ça peut intéresser ils ont écrit ça aussi pour les perfs parce que c'est quand même bien plus rapide à parser que du XML très 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 verveux et vous avez les gens de chez Spring qui ont fait tout un DSL pour arrêter de faire du proxy des choses comme ça donc ils ont réécrit tout un DSL très compact et fonctionnel bon c'est des exemples de choses qu'on peut écrire en fait en Kotlin pour savoir que vraiment en Kotlin vous pouvez faire un DSL plus qu'une API vous pouvez faire un DSL donc du coup bon voilà on a fait un petit tour c'est plutôt sympa j'espère que ça vous plaît ou que ça vous a donné envie le problème c'est de savoir un petit peu où on démarre de convaincre un peu aussi les managers la DSI leur dire si si on peut y aller on peut y aller de toute façon vous trouverez toujours une bonne excuse de ne pas y aller donc le vrai truc que j'ai plutôt à vous dire c'est que si malgré tout ce que je vous ai montré toutes les API et toutes les nouvelles constructions de langage qu'on a avec Kotlin vous vous dites ouais bof faites pas le switch n'allez pas sur Kotlin c'est pas la peine de faire du Kotlin juste pour le fun juste pour le buzz il faut vraiment que vous vous dites ouais Java j'en ai marre j'en ai marre de ça c'est trop long etc etc il y a peut-être mieux avec Ito on a fait un gros feedback parce que ça fait plus d'un an qu'on travaille au quotidien sur des applis avec des startups qui nous aident un petit peu amortir ça mais du coup on a quand même une bonne expérience sur le développement Kotlin et donc du coup et bien il faut démarrer petit démarrer sur des petits trucs qu'on maîtrise démarrer sur des applis existantes parce que sinon ça a moins de sens le hello world tout le monde arrive à faire le hello world et puis le jour on démarre une vraie appli c'est la catastrophe en termes d'apprentissage c'est vraiment pas mal on commence à se poser les bonnes questions et après moi derrière je commence à dégager des frameworks dont j'ai plus besoin butter knife dagger des choses comme ça moi ça me simplifie la vie et du coup je suis avec des trucs un peu moins lourds alors il y a des sujets un petit peu délicats sur tout ce qui est mocking realDB pourquoi ? parce qu'en fait c'est des technologies qui passent par proxy cglib des choses comme ça qui vont venir triturer votre objet et faire une copie un proxy devant votre objet et comme je vous ai dit toutes les classes Kotlin elles sont fermées donc à part mettre des open partout sur toutes les classes toutes les méthodes c'est assez compliqué donc là en fait les gens tout l'écosystème de Moquito bon j'ai une limite ça marche très bien tout seul il n'y a pas de soucis mais Moquito ils ont fait un hack pour aller ouvrir vos classes et les rendre testables et c'est pas très très vieux je pense que c'est de cette année en fait realDB il faut savoir est-ce qu'il y a des gens qui utilisent real ici donc c'est un peu compliqué parce qu'eux ils font de la compilation derrière et ils refont vos objets enfin ils refont toute une hiérarchie d'objets et donc du coup il faut ouvrir tous les objets que vous faites toutes les data classes il faut mettre des open un peu partout de toute façon vous allez voir la stack trace il va dire je n'arrive pas à accéder à telle ou telle propriété donc il faut faire des open mais globalement après c'est très compliqué de revenir sur un projet Android Java normal ça a pleuré donc les petits trucs un petit peu de ces temps-ci c'est les nouveautés comme les cours routines bon alors tout ce qui est javascript je pense qu'ils essayent d'attaquer une cible un petit peu tous les gens qui font du node des choses comme ça mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment pertinent mais le langage avance le support d'outillage est vraiment très bon ils sont en train de démarrer le projet Kotlin native pour compiler directement en LLVM comme Swift et donc du coup plus besoin de JVM et donc du coup vous êtes carrément natif je pense que ça peut être pas mal aussi pour les prochains temps donc il y a du monde il y a du monde qui fait du Kotlin sur Github vous avez plein de startups qui en parlent vous avez plein de banques aussi qui commencent à s'y mettre donc c'est plutôt bien plus tous les gens tous les Google développeurs experts dont je parlais au début donc c'est plutôt bien côté communauté il y a plein d'axes vous pouvez aller insulter les développeurs directement sur Github il n'y a pas de soucis vous pouvez tester en ligne il y a des quants donc vous pouvez tester faire du JUnit bon c'est plutôt bien pour commencer mais le vrai truc c'est de commencer sur une appli à vous et de tester le langage de refaire des algos des choses comme ça la doc est très bien faite j'ai mis une cheat sheet en ligne en format PDF cette URL là je pourrais la retweeter si besoin et puis bah voilà essayez franchement puis bon je pense qu'on va passer un peu de manipulation et du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment je réduis de 70% la base code de mon appli Android donc ça c'est un workshop que j'ai fait avec un de mes collègues d'Equito qu'on a montré à Devox et Android Maker donc c'était un workshop de 3 heures sur lequel on montrait tous les best practices enfin tout des best practices sur comment on reprend une appli Android pas trop compliquée on veut juste aller chercher de la météo et après comment on l'améliore et sur pas mal d'aspects donc ça ça va être un petit peu le deal du live coding de derrière mais du coup on va peut-être procéder aux questions si vous en avez merci je vais peut-être apporter un deuxième micro tiens je crois que tu peux l'allumer c'est pas juste au niveau de l'extension des classes pour faire des propres méthodes au niveau sécurité c'est un peu dangereux non parce que en fait enfin ça dépend ce qu'on appelle la sécurité mais globalement en fait il va faire un export statique c'est du statique qui tricote derrière pour vous et l'IDE il va faire un apport statique pour vous au même endroit donc après c'est la magie syntaxique pour vous dire qu'il va utiliser un appel statique par rapport à cette méthode là donc globalement en fait on a l'impression d'aller envahir le code de quelqu'un d'autre mais non en fait on a une base code qui est vraiment dans notre code à nous et la best practice qu'on a c'est que quand on fait une extension d'une classe existante on recrée le package complet de la classe étendue et on crée le fichier et on met la fonction dedans parce que comme ça on voit clairement d'où on va aller chercher l'extension et ça ne se mélange pas dans le code qu'on est en train de faire donc c'est un peu plus visuel et derrière c'est une fonction statique voilà si j'ai répondu à votre question bonjour j'ai une question comparée à Jérémy oui est-ce que comparée à Jérémy au film vaut toujours le coup ou peut-être plus dans le convertir avec les gens alors ça vaut toujours le coup parce qu'il y a des gens comme Spring comme Vertix qui sont déjà en Java 8 depuis très longtemps qui s'y mettent ça vaut le coup parce que vous avez une avancée de langage et vous avez pas mal de fonctionnalités qui n'y sont pas et en fait au quotidien par rapport à Java 8 vous avez une écriture qui est un peu plus souple et plus facile en fait donc c'est assez proche c'est pour ça aussi que les utilisateurs qui font du Java 8 sont un peu plus difficiles entre guillemets à convertir ils voient moins l'intérêt mais l'API existante de Kotlin est vraiment enfin c'est autre chose que juste l'API Java en fait oui c'est un peu moins oui c'est un peu moins frappant mais t'as pas mal de t'as pas mal de petites choses au quotidien ouais les data class les collections t'as les extensions de functions aussi les data class t'as pas mal de choses tout ce qui est immutabilité tu peux le travailler très très de manière assez basse donc du coup tu protèges bien mieux ton code en Kotlin et tu t'en rends compte assez rapidement quand tu retravailles une appli c'est une catastrophe là je ne checkais pas et ça en fait les gens qui font du Java 8 effectivement on s'arrête souvent et c'est pour ça que j'ai du mal un petit peu aussi de convertir certains de mes collègues mais c'est qu'on s'arrête un petit peu à la base sucre syntaxique mais il y a plein d'API à côté qui aident sur plein d'aspects en fait donc ouais je comprends tout à fait non non je ne l'utilise pas je vais je t'avoue je n'ai pas eu besoin oui oui c'est intéressant à noter bon sinon on va passer directement à la partie manip s'il n'y a pas d'autres s'il n'y a pas d'autres questions alors alors je ne l'utilise pas mais je t'ai pas eu besoin je t'ai pas eu besoin Donc, juste pour vous montrer un petit peu, c'est une appli toute simple sur laquelle on va partir. C'est vraiment un truc tout con, je veux juste demander une ville, un nom de ville, une localisation, par exemple Paris, et je vais chercher la géolocalisation sur Google et je demande à Wunderground de me renvoyer la météo. Donc là, je triche parce que j'ai un service moque qui me renvoie le JSON, etc., et ça me permet de travailler en offline. Et donc, du coup, voilà l'appli que je vais refactorer, que je vais reprendre devant vous et je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment tout con, c'est juste une activité, des icônes, des trucs comme ça, quelques données, et on va taper sur deux services. Alors, du coup, avec le micro, ça peut être pratique. Donc, on avait fait un kata, enfin, on a fait un kata. Je vais m'appuyer un petit peu sur quelques docs intéressants et c'est un peu plus visuel. Là, juste pour qu'on fasse un peu le tour du propriétaire avant que je casse tout. Donc, du coup, on a juste un point d'empré, le main application, on a eu une activité. J'ai mon modèle métier qui est mon daily forecast modèle. J'ai deux helpers pour la, une pour la dialogue et l'autre pour le, pour tout ce qui est utilitaire autour de mes extractions de données. Et à côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un module pour tester ce que ça voulait dire, entre guillemets. Enfin, comment ça réagissait, la compilation Kotlin et un module Java à côté. Et dans mon weather SDK, j'ai tout ce qui est rétrofit. Et donc, j'ai masqué, enfin, j'ai embarqué tous mes services web dedans. Donc, du coup, ça me permet d'avoir vraiment deux bases de code, savoir comment elles vivent et comment je peux travailler l'une avec l'autre, etc. Alors, du coup. Ouais, on voit. Donc ça, c'est les classes. C'est mon projet Java. Enfin, c'est mon appli Java. Est-ce que vous voyez à peu près, là, cette dimension ou pas ? Oui, il faut que je zoome beaucoup plus. Bon, de toute façon, je passerai en mode présenteur. Mais pour vous indiquer que j'ai tout le weather SDK, c'est en fait tout un code Java. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc là, j'ai une partie un peu DI, des choses comme ça. J'ai beaucoup de JSON et j'ai tous mes services rétrofit. Donc moi, je vais travailler ici. Donc, du coup, j'ai ma main activity, mon forecast model. La main activity, je vais passer en mode... Donc la main activity, elle me reprend mes widgets. Je vais juste afficher ou désactiver mes premiers layouts pour demander la boîte de dialogue. Faire mon fab pour aller chercher ça. Et après, derrière, je vais aller rechercher les données en RxJava. Et je vais les afficher et je vais remplir mes widgets. Donc, c'est vraiment pas très, très compliqué. Et du coup, vu que c'est pas compliqué, ça me fait une base de travail assez intéressante pour commencer à comprendre les concepts que je peux essayer de voir en Kotlin. Pardon ? Oui. Oui. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Peut-être avec l'arsen du micro. Ok. Ah bah, il faut faire trop. Toi, je veux... Tu peux faire trop. C'est mieux, ouais. Un, deux. Et là, si je baisse... Bof. si je le bloque comme ça ça va faire moche ok on va faire comme ça du coup je vais partir sur ma classe métier on va je vais la retrouver donc le truc le plus simple que j'ai un petit peu à reprendre ça va être une classe métier dans laquelle je suis en train de stocker ma météo une icône et les températures donc du coup ça peut être un aspect des plus simples à reprendre sachant que je vois quelque chose c'est que du coup ben j'ai des kateurs des setter des trucs machin j'ai un icône et un hcode ça je peux en faire une data classe assez facilement donc du coup j'ai pas qu'aux line installé dans le projet c'est un projet purement java juste voilà pour vous montrer effectivement voilà c'est pas ça mais que j'ai que le plugin android donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller convertir à la volée directement la classe qui m'intéresse donc là je pourrais faire code non code convert là il va me dire voulez vous convertir je vais dire oui et voilà ça y est je fais du kotlin donc du coup il m'a fait une classe kotlin et vous voyez un d'ailleurs en haut qu'il essaye de me de me proposer de configurer un projet donc on va lui dire oui et donc voilà il me saoule pourquoi parce que je suis en offline bon on va passer on va essayer de passer comme ça donc un petit coup de gradle sync parce qu'il vient de m'updater en fait il vient de m'updater mon projet il vient de me rajouter un kotlin android et il vient de me rajouter la librairie où qu'il faut alors je sais pas pourquoi il me propose pas c'est cool l'effet live tatitata parce que je suis coupé bon ça va c'est bon donc du coup le code le le plugin kotlin là quand il n'arrive pas à les récupérer les dernières versions de plug-in alors là je sais pas pourquoi parce que je travaille déjà avec les dernières versions donc il devrait pas avoir de problème il pète un peu un plan donc par contre ce que je peux vous montrer c'est que vous pouvez revenir sur la conversion d'une classe voilà normalement voilà c'est à dire que je peux revenir sur mon java si j'ai accidentellement voulu tester les trucs je peux revenir sur ma classe java donc du coup j'ai pas fait de bêtises si j'ai commencé à faire des trucs je peux garder mon java donc du coup je vais essayer de reconvertir à la volée kotlin note configurant et voilà donc du coup là si vous voyez là il me propose une autre version voilà ça devrait mieux marcher ok donc du coup là j'ai kotlin ça y est je peux faire du kotlin vous voyez un truc c'est que j'ai demandé une conversion et j'ai quand même du rouge à droite à gauche et des trucs qui sont pas bien passés quoi si on entend pas de loin pas trop je crois ok de là ok donc donc globalement là il ya ma conversion qui s'est pas forcément non non c'est bon la conversion s'est pas bien passé là on voit qu'il a essayé de me convertir des choses en fait moi j'aurais peut-être voulu qu'il me fasse une data class directement mais c'est pas possible parce qu'en fait il fait une conversion par rapport à ce que vous avez écrit donc il peut pas anticiper et vous proposer une solution magique parce que peut-être que dans votre equals dans votre hcode vous avez fait des trucs qui sont pas qui sont pas standard par rapport à ce que lui propose bon moi je m'en fous donc du coup je vais tout scruncher et du coup comment je vais je vais retravailler ma classe donc on voit que il m'a tout gardé mais du coup il m'a mis mes propriétés un peu comme ça là vous voyez quelque chose c'est que ben j'ai pas de valeur définie dans les propriétés donc je suis obligé de lui mettre quelque chose nul j'ai pas envie d'avoir de valeur nulle c'est mon modèle métier je veux qu'il y ait des valeurs dedans ou sinon c'est que je suis dans un cas d'erreur donc du coup ce que je vais commencer à faire c'est écrire vraiment une data class alors donc je mets tous mes propriétés en paramètres de la data class donc voilà là j'ai une propriété qui va être construite à la volée et là du coup le reste je ferme je dégage voilà et ça c'est pas un get on s'en fout alors pourquoi il veut pas euh oui parce que j'ai pas mis la collade voilà donc voilà comment j'ai réduit ma pauvre data class en pauvre data class c'est à dire que là ça me prend que quelques lignes j'ai fait ma ma variable à la volée et donc on va aller voir que le reste du code n'a pas bougé le reste du code n'a pas bougé en fait j'ai pas modifié la classe de manière intrinsèque je vais pas modifier les getter les setters j'ai gardé les propriétés j'ai gardé les toString les hashCode et du coup derrière bah lui le code il est resté intact donc ça c'est intéressant c'est à dire qu'il va les modifier que ce dont il a besoin j'ai pas modifié grand chose mais ça m'a commencé ça m'a permis de commencer à mettre une main dans Kotlin donc ça c'est pas mal donc du coup je me retrouve avec une méthode enfin une classe ma première classe Kotlin et qui est déjà intégrée dans mon projet donc c'est à dire que là si je run hop il va me relancer le build et voilà donc du coup j'ai une pauvre classe Kotlin au milieu donc vous pouvez mélanger classe Kotlin Java au début c'est pas trop mal ça vous permet d'expérimenter mais vraiment pour l'idée d'expérimenter après c'est intéressant de scinder de séparer un peu les choses pour qu'elles soient clairement identifiées du coup si je remets la météo mon appli remarche bon j'ai pas de TU donc du coup je vais tester comme ça voilà donc j'ai commencé à faire du Kotlin j'ai vraiment commencé par un cas très simple je vais continuer donc je vais vous montrer une classe qui est ma classe utilitaire où j'ai voilà en plus il y a le zoom où en fait je fais pas mal de choses donc en fait je suis obligé d'extraire la localisation du JSON je suis obligé de récupérer la météo depuis Wonderground je filtre et là par exemple j'ai un gros switch un peu long un peu moche je check un peu toutes mes icônes en fait donc là je vais la convertir ma classe et vous voyez que j'ai que des méthodes statiques il m'a clairement décrit un object directement donc ça c'est déjà pas mal et derrière mon if il m'a commencé à me faire un pattern matching directement dessus il me propose directement de matcher mes if mes cases comme ça donc ça c'est cool il a réussi à me reconnaître mon switch de manière assez sympa bon par contre j'ai des trucs un peu moche là j'ai un de mes collègues qui fait du Java 8 qui a écrit ça en Java 8 stream pour aider les gens à taper un peu dans l'API collection mais du coup je vais vous montrer comment on travaille un peu avec les API collections parce que là c'est vraiment le coeur des fonctionnalités de mon truc c'est de pouvoir extraire choper les bonnes données extraire mon modèle métier et après j'affiche la météo du coup premier truc un peu simple je vais pas aller taper directement dans ces trucs là c'est l'extraction de ma donnée de ma donnée de localisation par rapport au géocode Google donc juste pour vous montrer alors voilà j'ai un json qui est un peu compliqué qui prend quand même tout ça côté localisation géocode et côté météo c'est encore plus moche j'ai tout ça donc du coup j'ai pas envie de me trimballer ça moi dans mon appli je veux pas traiter avec ça il faut vraiment que je passe par un objet métier d'où mes objets immutables mon daily forecast model du coup j'en suis à mon utilitaire là où je travaille mes objets un petit peu à la racine donc ce que je vais faire là c'est que je vais réécrire ces deux trucs ces fonctions là directement avec les API de collection donc du coup plutôt que de choper et de faire des checks on va faire alors qu'est-ce que je veux faire là-dessus je vais faire first or null point location donc du coup ce que je fais c'est que je peux parcourir ma grappe d'objets de manière directe et je sais qu'au milieu là j'ai une collection dans laquelle je vais récupérer soit la première valeur soit qui me renvoie une expression nulle et derrière je vais pouvoir vous voyez que il me surligne il me surligne mes accès parce que du coup j'ai des données nullables donc du coup il faut que je puisse accéder aux données comme je veux donc du coup voilà comment j'ai réécrit mon extract location je fais pas de if je vais directement aller plonger dans mes collections et là j'ai un first or null qui est intéressant qui me permet d'aller filtrer sur la première donnée ou de renvoyer nulle en fait donc voilà là j'ai déjà refactoré en une ligne donc là j'ai quand même ce gros truc ou là c'est l'API weather là qui est un peu plus compliqué et il faut que j'aille très loin dans weather que je fasse un extract donc ce que je vais faire je vais le faire direct aussi je vais faire weather donc là je vais faire un or empty parce que du coup je vais lui dire je parcours tout ça là potentiellement c'est une liste de trucs nulle donc du coup je vais lui dire bah tu me renvoies ma collection ou sinon tu renvoies rien et on fera rien par rapport au reste et donc du coup je vais faire un map par rapport à mon objet daily forecast model ensuite du coup on voit que derrière je appelle le filtre qui dit filtre sur cette expression donc je filtre directement je dis tu me filtre sur le préfixe et je vais prendre les 4 premiers jours en fait donc du coup j'ai plus besoin de faire des if, des check d'aller parcourir à tout cet endroit là je le fais carrément en une ligne et du coup j'ai plus besoin de mes deux boucles que je vous avais montré tout à l'heure donc du coup voilà comment j'ai refactoré mes deux méthodes d'extraction alors il faut avoir un peu l'habitude de manipuler les collections mais du coup il y a quelques opérateurs qu'on voit très vite c'est map, filter et c'est des choses après sur lesquelles il faut un petit peu faire de gymnastique donc c'est plutôt pas mal donc du coup on va aller voir un peu l'impact à côté ça va tu tiens ? alors j'ai un problème alors il me dit est-ce que je vois l'erreur là ? c'est weather point en fait weather, non je vois pas et oui après il faut que je me trimballe tout alors je pourrais faire le bang bang mais bon j'ai pas trop envie du coup au moins je check et ça me prouve je garde à l'idée qu'il y a quand même quelque chose de pourri dans ces données là donc du coup il vaut mieux garder une main dessus donc là c'est à l'heure de compiler du coup derrière quand même on voit que le main activity il a été modifié alors je peux vous montrer le main activity il a été modifié non c'était pas ça il a été modifié ici parce que à chaque fois qu'on va rappeler maintenant mon weather SDK utile il m'a modifié mon code java pour m'intégrer ce que j'ai fait parce que du coup j'ai fait un object donc du coup j'ai un singleton et pour y accéder en java je fais weather SDK .instance donc du coup j'ai mon accesseur statique qui est déjà pré-maché donc c'est top et donc à chaque fois que j'ai eu besoin de ma classe et bien il va me corriger le code java en fonction donc du coup mon code il tourne toujours et là pourtant je viens de refactorer un gros truc dans mon algo d'extraction de données météo donc voilà est-ce qu'il y a toujours du soleil à Toulouse oui voilà donc du coup là j'ai juste refactoré en pure Kotlin c'est du pure java que j'ai voulu reprendre c'est à dire je pourrais le tester unitairement ces trucs là ce que j'ai bien sûr pas fait mais du coup j'ai même pas touché à android là je suis dans de la classe purement java et je peux jouer de manière unitaire comme ça donc ça c'est intéressant de commencer à tester de cette manière donc par contre ce que je peux faire c'est commencer à jouer un peu avec une première classe android la plus facile à convertir là c'est celle-ci donc je vais lui faire une conversion magique donc là il me convertit tout ce qu'il faut très bien j'ai mes appels par contre là il me dit bah écoute instance ça va pas là je peux pas déjà il me dit que c'est un nullable alors que moi je sais que j'ai toujours une instance de mon application et il me dit mais là voilà il y a un problème je peux pas renvoyer je peux pas renvoyer main application parce qu'il est nullable alors que là je veux une application bon donc déjà je veux enlever le type nullable et donc du coup il me dit bon là il faut que tu lui donne une valeur donc c'est là où je vais lui mettre un late init et je lui dis c'est moi qui prends c'est à dire que si jamais il se passe un truc avant c'est que c'est moi qui ai mal écrit et qui gère mal mon cycle de vie et donc du coup là ça veut dire que je garde la main c'est moi qui vais gérer qui prend la responsabilité de dire que par rapport à cette valeur bah si ça pète effectivement je vais me prendre une nulle pointerie mais donc du coup il me lâche la grappe là dessus donc là voilà c'est ma première classe android et pareil si j'essaye de retester vous allez voir que ça recomplit direct donc ça commence ça commence à prendre forme ce que je vais faire c'est que je vais prendre directement ma classe ma classe principale mon activity et je vais aller intégrer les extens les android extension pour virer tous les find view by id donc ça il faut que je le fasse manuellement pas là hop voilà non plus c'est bizarre j'ai pas de plugin qu'est pas ça ah oui je suis pas dans le bon projet donc j'ai juste à rajouter un plugin radel qui va être android kotlin extensions voilà c'est un typo euh je vais lui synchroniser pour que il y ait ce qu'il faut ouais ouais putain donc voilà là j'ai le plugin donc du coup je vais pouvoir aller intégrer mes extensions à la mano enfin mes extensions sur mon activité donc comment ça se passe là j'ai activé mon plugin donc du coup il faut quand même que j'ai une classe kotlin donc déjà ma main activity je lui dis vas-y balance la sauce donc là il s'est pas trop planté vous voyez que en fait là il commence à mettre du rouge parce que j'ai des widgets qu'il a inféré avec des types nullables un peu partout et c'est une bonne c'est une bonne chose que tout ce qui est api java il infère avec des types nullables parce qu'on sait pas vraiment comment ça se passe en java alors que côté kotlin vous pouvez vous protéger sur toute l'api donc vous savez que vous allez pas vous trimballer des nulles si vous vous protégez un peu de reverb un peu de reverb un deux là ici peu de reverb du coup c'est bon ? euh ça va faire un peu église euh du coup bon on remet je gêne ou pas quand je suis là on me met de l'autre côté ou ça va tu vas sur les bonus DVD je ne suis pas de brushing j'aurais dû mettre mon brushing ce que je vais faire c'est que je vais arrêter d'utiliser les widgets Android comme je le faisais c'est à dire que je vais arrêter de me les injecter tout seul parce que du coup Kotlin sait le faire pour moi donc je dégage tout ça et je vais garder juste une propriété qui était ma pauvre date voilà donc du coup là ici j'ai un objet toolbar et là je vais vous montrer un peu plus en détail donc là je vais aller chercher le widget directement de mon layout donc du coup c'est weather je ne sais même plus ce que je mettais weather main layout donc là c'est vraiment le truc que j'ai déclaré dans mon XML en fait je ne peux plus tricher là je suis obligé de nommer les choses de manière assez claire donc du coup partout où j'ai fait où j'ai fait un peu mes widgets à la main je vais les réécrire et je vais réutiliser directement le widget alors pour vous montrer alors je vais réécrire ça pour vous montrer normalement il fait une proposition d'import bon là il ne le fait pas weather je sais où c'est forecast forecast layout ici en fait je vais sortir du mode présenteur dans les imports il faut faire attention à une chose c'est que du coup vous allez bien sur ces objets là parce qu'en fait du coup vous avez deux choses qui s'appellent de la même façon en Android vous avez votre ID qui vient du XML et vous avez le widget qui est préparé côté CotelinX en fait donc du coup quand vous allez commencer à écrire des choses il va vous demander de sélectionner entre les deux là il ne m'a pas proposé parce que je devais avoir les imports mais vous allez avoir l'ID et le widget donc à ne pas se tromper parce que du coup des fois vous allez utiliser l'ID et vous allez dire mais je ne comprends pas là je n'ai pas mon truc texte dessus parce qu'en fait vous avez un ID donc je vais aller un peu plus vite là dessus donc du coup je me réécris tous mes trucs main layout et le forecast voilà très bien le forecast layout donc vous voyez aussi qu'il m'a mis des bang bang partout alors ce qui est sympa parce que du coup je ne me trimballe pas des trucs mais il faut en fait repasser derrière lui c'est ce que je conseille c'est ce que je conseille en deuxième pas c'est au moins repasser derrière lui et vérifier les types de données qu'il vous met parce que sinon vous vous trimballez des expressions un peu dangereuses donc là par exemple là j'en ai pas besoin mais mes objets en fait ils sont assurés par Kotlin donc il n'y a pas de soucis je n'ai pas besoin de me protéger là vous voyez que par exemple title c'est un autre truc et c'est un weather underscore texte du coup pareil donc je suis obligé de repasser un peu donc je suis désolé là c'est un petit peu le truc chiant du live coding là c'est weather main texte et icône bon du coup ça me demande à retravailler du coup on ne peut pas faire ça en mode bing bang donc sur des vues c'est un peu c'est un peu un peu laborieux je vais essayer d'aller un peu plus vite là une icône icône day donc il me fait quand même des autocomplétions pas trop débiles quand j'arrive à sortir de là voilà très bien merci donc du coup ça m'oblige à être un peu plus sérieux sur mes layouts voilà et voilà j'ai zoomé donc du coup là j'ai réécrit tous mes widgets j'ai plus de problème de type parce que tout à l'heure il m'avait converti il m'a dit tes objets finalement quand tu faisais du find you by id des fois tu ne peux pas tu es obligé de l'avoir donc c'est potentiellement nul alors que là je passe par le cycle de vie du Kotlin extension donc j'ai plus de problème et du coup il me reste juste une chose c'est que il a essayé de typer une expression Rx j'en ai pas besoin du coup je travaille avec l'inférence de type et je peux même vous voyez qu'en Kotlin en fait je disais que les lambda en fait il n'y a pas besoin c'est que par accolade vous pouvez aussi utiliser les opérateurs enfin utiliser les parenthèses mais globalement vous n'en avez pas besoin ok donc là j'ai un petit truc qui ne va pas encore oui c'est ça là ici en fait j'ai un nullable donc là je vais faire un truc moche voilà donc là en fait il me le smartcast c'est à dire qu'à côté il sait que si le premier est passé et que ça ne m'a pas pété dans les dents vu que j'utilise le bang bang et bien du coup le reste il peut le smartcaster pour tout le reste de l'expression c'est chouette mais c'est moche donc là j'assume complètement que ça puisse m'exploser dans les dents mais je sais que c'est un JSON que j'ai fait donc ça marchera quoi qu'il arrive voilà donc du coup là j'ai bien bossé sur mon activité vous voyez que j'ai quand même bien bien épuré toute l'activité j'ai tout ce qui était widget qui dégomme là il a commencé à me traduire des choses avec des lambdas plus ou moins tout seul ça commence à être sympa alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va continuer un peu à épurer le langage le reste du projet alors là il est un peu dans la soupe ce que je vais faire c'est que je vais prendre toutes mes fonctions là et je vais les balancer dans des extensions comme ça j'ai plus besoin de méthode utilitaire je vais faire des méthodes extensions donc comment je fais comme je vous disais tout à l'heure ce que je préconise c'est quand même c'est des choses que j'ai recoupées avec des gens de chez Spring c'est à dire qu'eux ils étendent énormément d'API de choses comme ça donc les extensions functions ça les intéresse beaucoup c'est vraiment un pouvoir d'expression intéressant et donc du coup par rapport à l'objet qu'on veut étendre on reprend le package d'origine donc là c'est ma classe Java de JSON et bien je vais écrire je vais écrire mon package et de gant je vais aller faire mon extension donc package, package mon package voilà donc là c'est un peu le même projet mais du coup je vais faire un geocode ext donc il me fait un fichier Kotlin là j'ai rien j'ai absolument rien hop donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer à migrer ça voilà quand tu veux je recommence mon copier-coller voilà donc du coup là je commence à sortir ma fonction je pourrais toujours l'appeler de ce temps-là mais du coup ce que je vais faire je vais dire que ça appartient à l'objet geocode j'ai plus besoin de paramètres ça envoie toujours location location nullable et du coup je suis déjà sur mon objet geocode voilà donc là j'ai fait ma première extension de fonction et celle-ci je l'utilise je l'utilise ici donc l'extract location j'ai plus besoin d'appeler mon weather SDK utile je fais ça et là donc on parlait des problématiques de sécurité de comment il résout ça c'est que là il me propose un import statique donc là il me fait de la magie de tricotage IDE je fais importer et donc du coup là magiquement ma méthode arrive directement sur mon objet donc du coup ça c'est quand même pas mal à écrire je vais faire pareil pour l'autre hop alors sauf que j'ai besoin de tout le code ce que je vous conseille c'est d'avoir des blocs autonomes c'est à dire que si vous deviez vous devez vous organiser comme si vous deviez diffuser votre code donc il faut que chaque extension soit assez autonome pour que vous puissiez l'extension à quelqu'un d'autre alors c'est du weather donc c'est weather je vais reprendre son package hop je refais un package ici voilà je fais mon extension voilà ici je récupère tout le monde parce que du coup j'ai mon mon get donc ça j'en ai plus besoin voilà on voit d'ailleurs que vous voyez ça et le delete on s'en fout il a gardé un usage bon on verra plus tard là je récupère tout parce que en fait toute ma fonction get daily forecast elle est liée au if là je vais coller comme ça en fait voilà et du coup et là j'ai collé à plat tout mon code et maintenant je vais en faire une extension donc je vais dire que ça appartient à weather que ça va être get daily forecast model que ça tape directement sur weather et du coup là j'en ai plus besoin apparemment ça m'étonne non il y a un truc que j'ai pas fait le point voilà donc là j'ai fait mon extension j'ai rapatrié mon if tout moche à côté parce qu'il n'a aucune utilité tout seul et tout mon truc donc vous voyez que en fait tout est à plat dans mon fichier donc tant que ça reste concis c'est pas plus mal derrière je vais aller voir donc mon utilisation dans main activity du coup il était ici et je vais dire que c'est weather point get weather get daily forecast voilà donc du coup j'ai plus besoin de ma classe et de l'objet que j'avais j'ai commencé à réintégrer les extensions sur des objets qui en avaient vraiment besoin on va aller un peu plus loin sur les lambda donc là je dégomme mon weather SDK utile ciao et déjà on va aller retester que tout fonctionne aussi tant qu'à faire voilà voilà la bonne idée c'est que c'est que c'est que j'ai un truc la bonne erreur faire un clean j'ai pas activé la compilation incrémentale aussi donc ça aide enable cache ok donc on va relancer l'appli les boulettes voilà du soleil alors si tu veux des nuages voilà Berlin Berlin il pleut bon mais c'est la météo du mois de mars donc voilà il fait pas 17 degrés à Toulouse c'est pas possible donc du coup je vais continuer sur les lambda je vais aller un peu plus loin je vais aller simplifier mon dialogue helper qui est une des dernières classes java que j'ai donc du coup si je reviens ici qu'est-ce qu'il me reste en java donc qu'est-ce qu'il me reste il me reste le dialogue helper j'ai cette pauvre interface que je me trimballe parce que du coup dans ma boîte de dialogue je me trimballe à callback donc en java je me trimballe une interface donc je vais dégager ça je vais le simplifier donc ma boîte de dialogue voilà un moins gros voilà mon interface je vais faire déjà une classe Kotlin voilà c'est mieux et mon callback je vais en faire une fonction je veux qu'on me donne la location je veux c'est le callback donc je voudrais qu'on me redonne le location et la vue avec laquelle je passe et voilà je veux rien faire le type unit c'est void en fait du coup mon callback je vais appeler une fonction comme ça j'appelle mon objet callback et je lui passe mes objets ou pas parce que j'ai interverti les arguments voilà en plus je fais n'importe quoi voilà donc du coup mon callback je lui redonne ce que je donnais ce que je donnais à mon interface donc j'ai plus besoin de mon interface je vais faire des fonctions je vais pouvoir me rappeler de manière assez unitaire j'ai plus besoin d'interface entre guillemets anonyme pour faire pour faire ces appels là alors je vais dégager mon interface qui faisait que ça juste pour me rappeler et me dire c'est bon je t'ai donné la localisation tu peux aller chercher les données on la sort du coup c'est ici que ça va ici il me dit du coup tu avais une interface polo il faut que tu fasses quelque chose donc j'en ai plus besoin et là je vais pouvoir faire une lambda c'est à dire je vais pouvoir lui dire la fonction que j'attendais donc c'était view location donc ça c'est les arguments que me renvoie ma fonction et je vais faire get weather location view location très bien donc du coup je teste voilà vas-y bim donc là il y a un truc que j'avais pas vu c'est que j'ai découvert un code smell dans ma dialogue helper c'est que du coup j'ai fait une fonction mais je me basais sur cette fonction moi je prenais ça pour une activité donc du coup il faut que je règle ça je fasse contexte et donc là ça va marcher donc il y a peut-être des trucs on découvre petit à petit des choses sur des choix en fait sur lesquels on est parti là c'était un code smell c'est à dire mon callback je pars du principe que c'est une activité c'est quand même bof donc c'était une des failles de mon appli là donc du coup je le remplace par une une callback et normalement là ça devrait fonctionner ok donc ma métaux fonctionne donc ma pop-up j'ai réussi à recâbler mon callback et je me suis passé d'interface donc ça c'est plutôt intéressant alors maintenant en plus je vois un truc c'est que je me repasse la même view entre le callback et la dialogue c'est pareil c'est un code smell que je viens de détecter donc j'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà la view derrière donc on va juste renvoyer la localisation que donne la dialogue et côté main application non c'est pas ça côté main c'est ici j'ai plus besoin de lui passer une view je vais juste lui passer la location et la view je récupère celle d'ici donc j'ai commencé un petit peu à faire un petit peu de refactoring j'ai juste besoin dans mon callback de récupérer la localisation qu'on me donne le texte qu'on me donne dans ma pop-up alors qu'avant je me bindais sur plein de trucs l'activité et la vue et la machin etc là la vue je l'ai déjà parce que je sais sur quoi je vais cliquer je vais pouvoir aller rappeler je vais pouvoir aller rappeler le reste du code après avec ça donc j'ai pu reformater en lambda avec une fonction je peux me dégager mes interfaces qui ne servent à rien en fait en Java allez pour terminer on va nettoyer ce dernier bout de code Rx parce qu'on voit que lui il m'a fait un object alors c'est possible de faire des interfaces anonymes en Kotlin on ne fait pas des lambdas tout le temps on peut faire une instance anonyme avec object deux points le type et on implémente l'objet derrière donc là c'est ce qu'il a fait parce que dans ce que j'utilisais c'est pareil il a fait une conversion il a regardé il a dit bon bah tu l'utilises comme ça donc tu fais juste un observer donc par contre ce que je peux faire c'est passer plusieurs lambdas parce que l'API l'API Rx Java si je regarde de plus haut je peux lui passer trois fonctions donc c'est plus simple à écrire quand je suis en Java 7 c'est plus simple d'écrire juste un objet avec tout l'observeur etc mais là je peux lui passer directement mes fonctions donc je vais pouvoir gagner du temps donc ce que je fais donc en Rx pour ceux qui ne font pas de Rx donc j'ai mon observable et mon observeur et mon observeur il va recevoir un signal sur la donnée qu'il reçoit le signal d'erreur et puis après on lui dit c'est bon tu peux arrêter c'est le uncompleted donc du coup je vais remplacer ça comme ça je vais lui dire là j'ai reçu ma donnée weather donc une lambda où je dis je reçois weather voilà tu fais ça j'ai une donnée error donc du coup je vais lui dire passe moi la snackbar puis de toute façon je ne fais rien dans le uncompleted donc on va s'arrêter là voilà donc du coup ça ça veut dire que je peux par rapport aux interfaces qui ont une seule méthode je peux carrément leur donner une lambda directement et donc c'est comme ça que je peux aller instancier le on next et le on error directement ici juste par deux lambda qui est quand même plus sympa à écrire que ce que j'avais avant un observeur tout complet donc à part si je veux vraiment prendre la main sur l'observeur pour des mécanismes internes là j'ai réduit complètement mon code juste sur les lambda voilà donc on vérifie une dernière fois que ça fonctionne voilà bon pareil allez pareil voilà il fait un peu plus moche c'est bon du coup juste pour je vais vous montrer des stats tout à l'heure est-ce que j'ai le word count là-dedans sinon je le fais à la main word count-l c'est quoi app src main java donc j'ai tout laissé dans java je pourrais aussi remplacer maintenant j'ai plus que du kotlin donc je pourrais remplacer le sous-répertoire java par kotlin mais bon là j'ai un peu la flemme c'est myweather app main non faire étoile.kt voilà donc ça c'est pas possible euh tout 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 ah oui j'ai fait un tir et c'est super voilà donc 174 lignes euh du coup je vais quand même je suis sur une branche de base et le code de base il était en 600 et quelques là c'est du java voilà donc du coup j'ai quand même retravaillé petit à petit plein de concepts des trucs simples et j'ai réussi à réduire la taille de code de manière assez intéressante de travailler avec des concepts j'ai pas forcément l'habitude tout ce qui est partie fonctionnelle et du coup toutes ces lignes que j'écris pas c'est des lignes qui sont des sources de bugs en moi donc c'est vraiment intéressant rien pour ça en fait c'était la fin du live coding merci à vous merci pour votre attention applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021